C'est une tourelle de 135 millimètres. C'est le calibre de qui ? C'est le calibre de qui ? Ah, j'avais un permis, tu les as retrouvés. C'est pour ça ? Ici, c'est chaud, madame. En plus, vous ne pouvez pas savoir le nombre de familles dans lesquelles, au contraire, ils aiment bien le fils. Mais bon, tiens, tu ne te mets pas sur la tourelle parce qu'on va la faire marcher. Donc ici, une tourelle de 135 millimètres. Donc, c'est le calibre des tubes qui l'équipèrent. Voilà la coupe de la tourelle. Et ici, on a trois étages. La tourelle est proprement dit au-dessus. L'étage dans lequel nous sommes. Et en dessous, l'étage inférieur, en dessous l'hôpite. Alors, dans cet étage inférieur, vous aviez trois choses. Il y avait le mécanisme de contrepoids de la tourelle en question. Il y avait la synthétique du bloc neutre. Et pour terminer, vous aviez la chalade, la chambre de renfort dans laquelle l'équipe de renfort couvée d'envie. Deux tubes de 135 millimètres. Le 135 millimètres, c'est un truc hybride. C'est, j'allais dire, l'enfant illégitime d'un mortier, d'un objectif. Alors, du mortier, ça retient la trajectoire courbe avec un tube qui est très court. Le tube, c'est un mètre. Les trois trajectoires courbes, c'est tout simplement pour pouvoir passer au-dessus des reliefs. On ne faisait pas avec cette tourette de tir direct, on faisait toujours du tir indirect. Pour pouvoir tirer au tube écone, et pouvoir atteindre les ravins qui étaient au-dessous. La cadence de tir, six coups minutes par pièce, et la portée, 5600 mètres. Alors, pour neutraliser un hectare, il fallait 18 coups. Donc, six minutes, trente de tir. Quand je dis neuf pas, vous savez, c'est détruire. Tout ça. Comment ça fonctionnait ? C'est pas très simple. Excusez-moi. Merci. Attention. Dans un premier temps, vous avez l'échelle ici. Les deux canonniers montaient. Le but des canonniers, c'était simplement d'approvisionner les pièces et de tirer. On va remonter la tourelle. Les deux demeures, aujourd'hui, elles fonctionnent. Lorsque la tourelle est en position haute, vous présentez les obus dans les canonniers que vous avez ici. Vous avez la même de l'autre côté. Et on présente les obus. Alors, quand on faisait monter les obus, il y avait deux éveilles. La première chose, un obus toutes les dix secondes. Vous n'allez pas en monter trop, parce que sinon, on aurait à changer de tir là-haut. Et la deuxième chose, ça allait éviter de mettre le bras dans l'appareil. Sinon, c'était un peu désagréable. Lorsque les pièces étaient à tourner, on orientait la tourelle. Voilà. Comme tu l'as vu, je me regarde toujours dans une direction différente de ces deux roues-là. On ne sait jamais. Et lorsque le tir était terminé, on va descendre la tourelle. Voilà comment ça fonctionnait. sur cette pièce, vous voyez, vous n'avez pas de dispositif optique. On recevait les ordres par l'intermédiaire d'un transmetteur d'ordre. C'est juste ce qu'il est à côté de la dame. Et on verra dans la pièce à côté comment ça fonctionne. Les ordres qui étaient reçus ici, c'était ce qu'on appelle l'angle de site, l'angle d'azimuth, le type de tir à effectuer, et le nombre d'azimuth. Alors ce qu'on appelle l'angle d'azimuth, c'est l'orientation du tube en vertical. Et l'angle d'azimuth, c'est l'angle horizontal. C'est l'angle d'azimuth, et on l'a réglé avec ceci. Donc ça permet de monter ou de descendre du tube. Et l'angle horizontal, vous avez ici, le circulaire d'azimuth, qui est gradué. Elle est graduée non pas en degrés, mais en millième. Alors les millième, c'est une unité militaire. Il y a 6400 millième pour le cercle. Et ça correspond à l'angle sous lequel on voit 1 mètre à 1 km. Et lorsque j'étais jeune, on n'avait pas encore le télémètre laser. On avait des jumelles qui étaient graduées, qui étaient millième. Et en comptant le nombre de millième qu'on avait, ça permettait d'esquiver grosso modo la distance d'un véhicule grosso modo à quelques dizaines de mètres près. Voilà. Vous avez vu quand vous montiez les escaliers, pour ceux qui ont du courage de le faire, pour les autres on ne dira rien. Quand vous avez monté les escaliers, vous avez peut-être vu un petit arrogant. Eh bien, les douilles d'obus, ici, au milieu de la tourelle, vous avez vu ceci, ce système-là. Et ce système-là, ça permettait de récupérer les douilles d'obus qui, par l'intermédiaire des tarotements, redescendaient jusqu'à la base du bloc de combat. Et le but, c'était d'éviter d'encombrer les chambres de tir. Tout simplement. Alors, est-ce que la tourelle-là a fonctionné ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a effectué des tirs sur l'ennemi ? Oui, aussi. Et elle a connu un incident de tir, c'était le 15 juin 1940. On monte la tourelle, on effectue un tir, et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle un long feu. Un long feu, c'est un obus qui ne part pas. Alors, en temps de baie normalement, c'est ça qu'on attend un certain temps, entre un quart d'heure et une demi-heure, suivant le calibre des obus, on le voit là-dessus, on récupère l'obus chaudiste, on le met quelque part, on le décrit après. Là, on était en temps de guerre, ils étaient un peu pressés, ils ont vendu la tourelle tout de suite. Et qu'est-ce qui est arrivé ? L'obus est parti à ce moment-là, et il est explosé à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la grande tourelle. Ici. Les deux canonniers qui étaient à l'intérieur de la tourelle ont été évidemment baissés, ils ont été entrebrûlés, on les a récupérés, ils ont été soignés, et ils ont été sauvés. Les hommes d'équipage qui étaient ici, il y en avait cinq, ils ont été commotionnés, les gens m'ont brûlés, sans plus. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a démonté le tube qui était fautif, on a soudé une plaque de blindage à l'embroiseur de tir, et deux jours plus tard, la tourelle refonctionnait, mais avec un seul tube.